Question. Patrice, pourquoi les tours à condos sont de plus en plus hauts et le nombre de condos par tour de plus en plus important? Réponse. Montréal est une île. Il y a une rareté naturelle de terrain. On est un gros marathon. Les gens l'oublient, ce n'est pas le GMA. On parle à Toronto, le Grand Toronto Area. Ici, ce n'est pas le Grand Montreal Area. On est une île, il y a une rareté naturelle. Je dis rareté naturelle, comme disait ma grand-mère quand j'étais jeune, « Tu devrais acheter des terrains, ils n'en construiront plus beaucoup de ça. » C'est exactement ce qui se passe à Montréal en ce moment. Il n'y a plus de terrains. Les usines désaffectées, les terrains de stationnement, ils disparaissent les uns après les autres. Donc, ce que ça fait? Densification. La courbe d'urbanisation, elle est la même, peu importe où on se trouve sur la planète. On est exactement, on a pris la même courbe que New York, que Paris, que Vancouver. On est juste à des étapes différentes sur cette courbe d'urbanisation. Mais ultimement, on se rend tout au même endroit. Donc oui, on va connaître les prix, la densification de Hong Kong et tout ça, un jour ou l'autre, je vous le garantis. Et en plus, comparativement à la majorité des villes, on est une île. Donc, cette courbe va s'accélérer encore plus vite que toutes ces grandes villes-là. Consignes de la part? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada